... Ils sont très musclés. Ils sont jeunes et dans la force de l'âge. Ils sont sous pression aujourd'hui face à un enjeu majeur. Leur descendance peut rapporter très très grand. Ils s'appellent empereurs, gorbis ou féries. Ils vont être jugés sur leurs aploms, leurs robes ou leur profondeur de poitrine. Et ce matin, c'est à Limoges, ici, qu'ils vont défiler devant vous à l'occasion du concours national de la race limousine. Et ça, c'est vachement bien. Bonjour à tous. C'est un événement majeur pour l'ensemble des éleveurs. Le concours national de la race limousine se déroule ici, dans sa région d'origine, dans son berceau, en limousin. Et plus particulièrement à Limoges, depuis hier et jusqu'à demain soir. France 3, au coeur de l'événement, nous vous proposons de vivre cette manifestation sur France 3 Limousin et sur France 3 Midi Pyrénées, en direct pendant plus d'une heure avec Annaïk. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Et si la race limousine est devenue l'emblème de toute une région, elle est aussi présente dans plus de 80 départements, plus d'un million de têtes, la limousine qu'on trouve aussi dans plus de 80 pays dans le monde. Autant vous dire que c'est une star et qu'elle méritait bien que l'on mette à l'honneur les plus beaux spécimens, avec les concours dans différentes catégories qui sont en train de se dérouler juste derrière nous et que nous suivrons dans quelques instants. Nous irons à la rencontre des éleveurs qui, grâce à un travail de sélection basé sur le meilleur, ont su faire de cette race, le fleuron des races à viande. D'ailleurs, c'est la race à viande préférée des Français. Et la nôtre. Voilà, c'est la première à avoir obtenu un label rouge. Et si les animaux que vous voyez là côtoient la perfection, eh bien, ce ne fut pas toujours le cas, Christophe. Non, vraiment pas. Imaginez plus tôt, au 18e siècle, la limousine était un petit gabarit, très petit gabarit. 1,35 m au garrot, 300, 350 kg. Des animaux plutôt médiocres et destinés au travail des champs. Et puis un jour, Turgot en envoie quelques spécimens à Paris, à Toulouse et à Lyon pour nourrir les amateurs de viande. Et là commence une aventure incroyable. On améliore les prairies. On commence à croiser les plus beaux taureaux avec les plus belles femelles. Et on en arrive aujourd'hui à un animal qui fait la fierté de toute une région, mais pas seulement. Et aujourd'hui, ce travail, il est valorisé dans les concours régionaux, dans les concours nationaux comme celui-ci. C'est une véritable vitrine pour la race et pour le travail des éleveurs qui ont compris tous les atouts de cette limousine. Et c'est le cas en limousin et aussi en midi Pyrénées. Ah oui, vraiment. Et Limoges est très fier d'accueillir ce concours national, évidemment. Et l'année dernière, c'était la Lorraine qui avait cette fierté. Et plus particulièrement, Nancy. C'est une édition qui est restée dans la mémoire de tous les éleveurs. François Clapot s'est rendu sur place. C'était il y a un an. Fuchsia, 3 ans et demi, 1,400 tonnes, champion de Corrèze. Il va concourir avec les jeunes taureaux. Il est issu d'un élevage bien limousin dans le berceau de la race. Mais cette année, la concurrence européenne préoccupe un peu son éleveur. C'est tant mieux pour nous parce que c'est quand même notre objectif, c'était de développer la race limousine partout dans le monde entier. Et voilà, on voit que ça marche. Et par contre, à nous d'essayer maintenant de garder quand même la main et d'essayer d'être toujours un petit cran dessus dans le berceau. Voici Eleo. Bientôt 4 ans, 1 tonne 350 et un plus petit palmarès. Eleo est né au Luxembourg, mais il joue dans la cour des grands. Quel est votre objectif aujourd'hui ? Ah, d'être là, de passer un bon moment avec nos amis de la Corrèze, de la Haute-Vienne et un peu de tout. Et de voir où on est et que nos amis du berceau voient qu'ils apprécient un peu notre travail. Place au concours. Le juge regarde les bovins. Il évalue leur musculature, observe leur démarche. C'est un moment clé pour les éleveurs. Et dans le ring, le luxembourgeois et les limousins partagent la même pression. On est toujours incertains, surtout quand il y a une section de cette qualité où tous les taureaux sont bons, tous les taureaux ont des qualités. Alors voilà, après il y a un homme qui décide et on verra bien son choix. Résultat, Fuchsia est quatrième et le natif du Luxembourg est classé devant. Eleo prend la deuxième place. Un animal qui a une très bonne largeur de bassin. Puis un animal qui est tendu, comme je vous disais, qui se déplace quand même élégamment. Bravo à son propriétaire et je crois qu'il est en plus propriétaire avec un éleveur luxembourgeois. Donc c'est un régional de l'État. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Merci messieurs. On a les mêmes limousines, on a la même aire, la même aire, donc c'est la même chose. Il y a juste une frontière politique mais les bêtes, ça ne compte pas pour les bêtes. Mais pour le premier prix de section, comme pour le Graal, le prix d'ensemble, ce sont des limousins qui raflent la mise. La star du week-end, c'est le haut-viennois écolier. Le Luxembourg a encore un peu de travail. Et voilà, nous sommes de retour sur le ring où se déroule en ce moment la catégorie des mâles de 19 à 22 mois. Alors on va tout de suite se rendre auprès des éleveurs, au plus près. Voyez, on va aller voir Anthony Guyot-Patturo. Bonjour. C'est votre premier concours. Est-ce que vous êtes stressé ? J'étais déjà habitué petit avec mes parents à participer au concours mais là c'est la première fois en mon nom propre au niveau de ma ferme. Alors parlez-nous de votre animal. Comment il s'appelle ? Combien il pèse ? Hector qui fait 900 kilos. Il aura deux ans au mois de novembre. Alors un animal comme celui-là, est-ce qu'on le repère tout de suite ? Très tôt, on se dit qu'il va avoir des capacités. Ah oui, tout à fait. Il est né chez moi. C'est un animal que j'ai réservé depuis tout petit par ses qualités bouchères. et il va bientôt reproduire. Ses premiers veaux vont arriver cette année. Alors là, vous venez de l'Indre pour le concours. Est-ce que c'est important un concours comme ça, un premier surtout pour vous pour se rencontrer entre professionnels justement ? Bien sûr, oui. On se compare entre nous et puis on voit bien sûr on voit des nouveaux clients qui viennent acheter des veaux chez nous après en ferme. Ça nous fait connaître. C'est notre publicité à nous les concours. Alors est-ce qu'on se regarde entre concurrents aussi ? Est-ce que vous regardez les autres bêtes ? Vous vous dites oulala, celle-là elle a l'air meilleure que la mienne. Bien sûr, oui. C'est un petit jeu entre nous donc on se compare et c'est le but des concours. Alors justement, vous, vous espérez une place aujourd'hui ou c'est juste participer ? C'est ça qui est important pour vous ? Participer et puis j'aurai peut-être plus mes chances en qualité bouchère demain. On verra. Alors qui est le plus stressé des deux à ce moment du concours ? Là, les juges sont en train de faire le tour des bêtes. On les voit. C'est vous ? C'est... Un peu les deux, oui. Il est stressé aussi. Donc, autant que moi, je pense. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce sur quoi vous travaillez au niveau physique de la bête pour un concours comme celui-là ? Vous faites attention à quels éléments ? Donc là, on regarde tous les dessus. C'est les morceaux nobles donc faux filets, tout ce qui est entrecôte, tout ça. Et après, dans l'arrière-main, dans le bassin, le bassin le plus large possible, assez plat, pour favoriser les vélages des vaches par la suite. C'est une des qualités qui sont vraiment primordiales dans cette race et la facilité de vélage ? Oui, la facilité de vélage et la race limousine permet de faire plusieurs types d'animaux, des animaux de boucherie et aussi des animaux typés plus élevages. C'est ce qui fait notre force, la limousine. Alors, si jamais vous avez un prix, ça veut dire vraiment une superbe vitrine pour un animal et notamment pour sa semence, par exemple ? Tout à fait, oui. Tout à fait. Financièrement, c'est intéressant pour un éleveur. Oui, bien sûr. Ça fait toujours une pub en plus pour nous. Vous, vous avez toujours voulu vous investir dans ce domaine-là, agricole, dans l'élevage. C'est quelque chose qui est familial ou c'est quelque chose qui vous est venu ? Oui. Mon grand-père était agriculteur, ma mère aussi et là, c'est à mon tour. Comment vous trouvez ce concours ? Parfait. C'est le concours national. C'est un des plus prestigieux dans l'année. Donc, on ne peut pas faire mieux. Les difficultés du secteur, vous les ressentez aussi, vous ? Bien sûr, oui, tout à fait. On est les premiers à les ressentir sur le terrain. On a quand même pas mal de contraintes. Les cours de la viande ne sont pas forcément très positifs. Il faut être motivé pour faire le métier qu'on exerce aujourd'hui. Et aujourd'hui, le message que vous voulez faire passer, c'est les jeunes, n'hésitez pas, lancez-vous. C'est aussi un beau métier, c'est une vocation. C'est une vocation, oui. Et puis, il faut surtout être passionné par ce qu'on fait pour faire ce métier. Merci beaucoup et bonne chance pour ce concours. Christophe, je crois que vous êtes avec d'autres invités. Évidemment, on reviendra tout au long de cette émission sur le ring. On va suivre toutes les catégories. Il y en a encore de nombreuses à venir avec les éleveurs, avec les juges aussi. A tout à l'heure, Christophe. A tout à l'heure, Anne. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je suis plus à l'aise dans les allées qu'au milieu des taureaux là-bas. Moi, ici, je suis très bien. Regardez, ces animaux-là sont en train de se poser tranquillement. Ils vont bientôt concourir, évidemment. Regardez ce taureau comme il est absolument superbe. C'est très, très impressionnant quand on se retrouve à 50 cm comme ça d'un animal comme celui-ci qui a été sélectionné spécifiquement. Mais si les éleveurs sont ici, ce n'est pas un hasard. C'est vraiment parce qu'il a eu un vrai travail au préalable. Et pour nous en parler, je rejoins Claude Souchaud. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes responsable transmission à la Chambre d'agriculture. Alors, ça veut dire que vous accompagnez les éleveurs dans la transmission, dans l'installation. Sans vous, est-ce que l'agriculture serait la même en Limousin et dans les autres départements ? Écoutez, en tout cas, c'est une mission de service public qui est donnée aux Chambres d'agriculture. Et c'est une mission extrêmement importante puisque, comme vous le savez, d'ici à 2020, 4000 départs sont prévus sur la région Limousin. C'est très important. 4000 départs, c'est colossal. Donc, ça veut dire que c'est un travail extrêmement important qui a été confié aux Chambres d'agriculture, des trois départements, Limousin d'ailleurs, et que nous menons. Et que, vous savez, à juste titre, vous avez dit, aujourd'hui, on traite plus particulièrement la transmission. On va dire que c'est la nouveauté qui nous a été confiée, qui a été confiée aux Chambres d'agriculture, les pôles accueil, transmission, qui sont confiés aux Chambres d'agriculture et à la mutualité sociale agricole. Alors, il y a quelque chose qui, moi, m'impressionne, c'est que dans les 6 ans, écoutez bien, un millier d'éleveurs aura atteint l'âge de 61 ans. Et alors, quand on regarde les chiffres, le nombre d'éleveurs chaque année baisse et le nombre de têtes augmente. Est-ce que ça veut dire que ça obligeait les éleveurs à s'adapter, à adapter leurs structures, leurs infrastructures ? Alors, effectivement, les structures ont beaucoup évolué au cours des 10 dernières années. Et c'est vrai que par unité de travailleurs, il y a beaucoup plus d'animaux. Les gens se sont améliorés, augmentés leurs performances au niveau des exploitations agricoles. D'ailleurs, ce qui peut aussi poser des problèmes pour la transmission, puisque pour en revenir à la transmission, c'est qu'aujourd'hui, un de nos travails principaux, c'est d'anticiper la transmission. Parce qu'entre ceux, il y a ceux qui progressent, qui développent l'exploitation, puis il y a ceux qui, un peu usés, quand ils arrivent à 50 ans, 55 ans, commencent à lâcher. Ils lâchent. Et progressivement, l'exploitation qu'ils ont en main devient de plus en plus difficile à transmettre. Alors, c'est pour ça que cette mission nouvelle qu'on a, c'est d'accompagner aussi ces gens-là. Ne pas les laisser seuls face à une destinée qui leur paraît improbable quand ils n'ont pas de successeurs. Bien sûr, et ça, c'est compliqué puisque c'est quand même un métier très difficile. Et je peux vous dire que toutes les équipes de France 3 sont très conscients. On côtoie les éleveurs depuis hier. C'est un métier difficile. Rappelons-le. On va en parler. On va les valoriser. Et évidemment, quand on parle installation, quand on parle transmission, il y a un air de la guerre. Et chez vous, vous l'avez déjà deviné, c'est l'argent. Très bien la transmission, très bien l'installation. Mais là aussi, ça coûte cher. Alors l'argent, vous avez raison, c'est la mobilisation fondamentale. Aujourd'hui, on travaille au sein des champs de l'agriculture sur des fonds de financement. Vous savez, il a été créé l'an dernier dans le secteur 20 un fonds, l'Abelliance, qui collecte des fonds privés pour l'investir dans l'élevage. Ces fonds-là, aujourd'hui, on en a. Il faut les mettre en œuvre. On est en train de travailler à l'utilisation de ces fonds pour financer les installations. Dans toutes les régions. Dans toutes les régions. Alors on est ici au cœur d'un événement incroyable, le concours national de la race limousine en direct sur France 3 Limousin et sur France 3 Midi-Pyrénées. Est-ce que c'est le même cas dans toutes les régions en Limousin, en Midi-Pyrénées, en Lorraine ? La problématique, en tout cas, du financement, on pourrait dire en Limousin, ce n'est pas nous qui avons les terres les plus chères. Donc on peut dire que ce sera peut-être un peu moins difficile que dans certains secteurs. Je dirais même qu'en Limousin, on a des secteurs où le foncier est tout à fait abordable, le nord du Limousin notamment, et qui laissent d'ailleurs des perspectives intéressantes en termes d'installation, de financement, etc. Donc non, je crois qu'on a des atouts en Limousin. Il faut qu'on se mobilise, en fait, il faut croire, et on y croit, Dieu sait si on y croit, à une politique d'installation dynamique, de transmission dynamique. Les jeunes, il ne faut pas les assommer, il faut les installer vraisemblablement aussi progressivement. parler justement, puisqu'on va recevoir une élève tout à l'heure du lycée des Vasées qui a décidé justement de s'installer. Alors ça, c'est son cas, mais nous sommes allés à la rencontre en Dordogne d'un duo qu'ici, on adore, il s'appelle Olivier Lasterna, il est éleveur, et son stagiaire s'appelle Benjamin. Et vous allez voir que ces deux-là se sont trouvés et que lorsque l'on parle de savoir-faire et de transmission, Olivier et Baptiste se sont trouvés. Olivier a toujours pris des stagiaires. Il en accueille en moyenne deux parents dans son élevage de limousines. De bien anticiper les problèmes, regarder qu'il n'y ait pas de boiterie, qu'il n'y ait aucune bête qui ait des comportements bizarres. C'est une vraie passion d'essayer de transmettre nos connaissances, ce qu'on fait au quotidien, oui, on arrive à s'épanouir aussi dans ce volet de notre métier. Baptiste est en terminale Bac Pro. Il va passer 16 semaines au total sur l'exploitation, en alternance avec les cours au lycée agricole de Saint-Hirier-la-Perche. Le lycée c'est bien mais au bout d'un moment être sur la chaise et on n'apprend pas tout, on apprend beaucoup plus sur le terrain. Enfin, on apprend beaucoup plus, on finit d'apprendre sur le terrain. C'est plus facile, enfin pour moi, c'est plus facile d'apprendre sur le terrain. Le cheptel compte 120 vaches et 14 taureaux. Dans cette stabulation, les derniers-nés attendent de grandir un peu avant de rejoindre les pâtures. Baptiste participe concrètement à chaque aspect du métier. le réglage du semoir en fait partie. Si on se tombe de 3, 4, 5, voire 10 kilos hectares, ça peut arriver. Sur 20 hectares, comme on va semer aujourd'hui, la somme est vraiment importante. En pratique, on essaye de les intéresser de façon à ce qu'ils ancrent et qu'ils puissent plus tard le remettre sans servir. Que les mouilles, tu vas me les savonner. Mais bien sûr, ce que Baptiste préfère, c'est s'occuper des bêtes. Mets-lui un peu d'eau sur le dos. Voilà. Bien, là, sur les... Ici, quand il se... Voilà. Surtout quand elles vont partir en concours. Je découvre plein de choses au fil des périodes de stage. Comment brosser, laver, c'est des choses que je n'avais jamais vues avant de venir ici. 6 animaux de l'élevage, dont 7 génisses, incolores, vont participer au national de ce week-end à Limoges. Olivier, avec l'aide de Baptiste, espère en classer au moins 3 dans le palmarès. Soyez les bienvenus si vous voulez de nous rejoindre. Nous sommes en direct sur France 3 Limousin et sur France 3 Midi Pyrénées en plein cœur d'un événement exceptionnel, le concours national de la race limousine. J'ai rejoint Christian Virelogeux. Bonjour, monsieur. Vous êtes directeur du lycée agricole La Faille, c'est à Saint-Hierry-la-Perche, c'est en Haute-Vienne. Alors, vous formez les éleveurs de demain, les agriculteurs de demain, ceux qui auront la responsabilité de nos paysages. Est-ce que si je vous dis ça, ça vous plaît ? Oui, bien sûr. Notre enseignement, on souhaite qu'il soit le plus complet possible. Il y a les aspects de la production, mais il y a tous les aspects environnementaux. Le paysage fait partie de la partie environnementale de l'enseignement et tous les aspects sociaux aussi. C'est très important. On vient de parler d'installation, de transmission. Et lorsque vous formez des élèves, il n'y a pas que cela. On peut être salarié dans une exploitation et plus il y a une diversité de métiers qu'on ne soupçonne pas finalement. Oui, notre objectif premier, bien sûr, c'est de former des jeunes qui pourront s'installer. Mais c'est surtout, on souhaite former des jeunes qui soient capables de faire leur véritable choix de projet personnel et projet professionnel. Et dans l'agriculture, il y a vraiment des diversités très importantes. Il y a une grosse diversité de métiers. Vous avez noté une vraie évolution dans le profil de vos élèves. Vous avez noté une vraie évolution. Est-ce qu'il y a, par exemple, 20 ans, c'était des enfants d'agriculteurs ? Est-ce qu'aujourd'hui, les portes s'entrouvrent un peu timidement vers le monde extérieur à celui d'agriculture et d'élevage ? Il y a de plus en plus de jeunes qui sont hors cadre familial qui s'installent. Et dans notre établissement aussi et dans tous les établissements agricoles, les fils d'agriculteurs ne sont plus majoritaires depuis longtemps, y compris dans les sections de production, dans les formations pour la production. On va recevoir Lorraine Roche qui est élève au lycée des Vasées. Bonjour, Lorraine. Alors, vous, vous avez un parcours particulier. Votre père est éleveur en Charente. C'est ça, du côté de Montbron, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Vous l'avez observé, vous vous êtes dit, pourquoi pas moi, finalement, éleveur, c'est un beau métier. Et vous êtes engouffré dans cette voie-là. Demain, vous l'imaginez comment, cet avenir ? Excusez-moi, je ne t'entends pas. Vous ne m'entendez pas. Alors, je vais me rapprocher d'où et je vais demander à Anthony Forestier. On va être entre nous. On est en direct, il y a énormément de monde sous ce parc des expositions. C'est le concours national de la race limousine. Est-ce que si je parle comme ça, je suis un vieux monsieur, je vais parler plus fort. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Vous disiez que votre papa était éleveur et que vous souhaitez prendre la suite, mais vous vous dites, avec ma patte, avec ma formation, et je vais un peu changer les choses. C'est ça ? Voilà, c'est tout à fait ça. Tout à fait. Je suis aujourd'hui en BTS Productions Animales au lycée des Vasées à Limoges et je souhaite continuer sur une licence GDEL. GDEL, alors moi, je vais vous dire, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi ? Génétique et développement de l'élevage. Est-ce que votre père vous encourage ? Est-ce qu'il est derrière vous ? Oui. C'est-à-dire que vous allez un petit peu travailler avec lui et puis ensuite voler de vos propres ailes ? Voilà. Je souhaite aussi, avant qu'il soit à la retraite, je ne peux pas reprendre l'exploitation avant sa retraite, je souhaite travailler dans le parc agricole pour prendre des expériences, acquérir d'autres compétences qui seront toujours positives dans mon installation à l'avenir. Alors, en tant que directeur d'établissement, là, quand vous parlez de formation de citoyens, on est en plein dedans avec Lorraine Roche ? Oui, et puis c'est un très bon exemple d'installation progressive, on pourrait dire. Donc, passer par une phase de salariat qui permet de compléter, en fait, sa formation et d'élargir son champ de connaissances et ce qui permet après d'être beaucoup plus autonome et beaucoup plus large dans ses choix professionnels, y compris sur les choix génétiques, sur la commercialisation, sur l'organisation du travail, c'est très important d'aller voir ailleurs. Et puis, vous avez fait un très beau travail avec vos camarades à l'entrée de ce parc. Il y a des portraits d'éleveurs magnifiques, des belles photos, des beaux textes et on voit que vous aimez ce métier. On est entre nous, on s'est un petit peu rapprochés et maintenant qu'on se connaît bien, honnêtement, c'est un milieu macho, non ? Je dirais que je dirais que je dirais non, mais il faut être motivé et être professionnel en tant qu'une femme, en tant que femme et on a tout à fait notre place. Je vois dans l'intensité de votre regard que vous n'allez pas vous laisser faire et que ça, c'est une partie gagnée. J'en mets ma main à couper. Je vous souhaite le meilleur en tout cas dans votre avenir. Nous sommes toujours en direct du parc des expositions à Limoges à l'occasion du concours national de la race limousine et Anaïc est au milieu des plus beaux mâles de la sélection. Oui, des plus beaux mâles parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de femelles, effectivement, Christophe. Nous sommes en compagnie de quelqu'un qui est très, très important sur ce ring. Il s'agit d'un juge, Frédéric Maliaval. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, votre catégorie va bientôt arriver. Ce sont les 33 à 38 mois. C'est pour ça que vous avez un petit peu de temps à nous accorder. Là, on est sur des bêtes un petit peu plus jeunes. On a vu qu'il y en a une tout à l'heure qui était nerveuse, qui s'est retournée. Quand on est juge, est-ce que ça compte, par exemple, ce genre d'attitude ? Non, non, pas du tout. Si la bête correspond tout à fait au standard de la race, c'est peut-être une bête un peu plus nerveuse, mais à partir du moment où elle est maîtrisable, il n'y a aucun souci. Donc, elle peut avoir un prix. Elle peut prétendre à un prix et ça va être le cas pour l'animal qu'on regarde, justement. Alors, ah oui, vous nous annoncez qu'elle va avoir un... Elle fait partie du trio de tête. Alors, voilà, là, elles sont toutes les trois derrière nous. Enfin, tous les trois sont des mâles, bien sûr. Ils ont été donc pré-sélectionnés. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont des qualités, là, ces mâles-là, que n'ont pas les autres ? Eh bien, ces mâles-là correspondent parfaitement aux fondamentaux de la race. C'est-à-dire, c'est des animaux qui sont fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer, qu'ils ont des qualités au niveau de leur développement squelettique, leur développement musculaire. Ce sont des animaux, donc, qui ont toutes les qualités de futurs reproducteurs qui sont des futurs reproducteurs de demain. Ce sont des jeunes mâles et qui seront probablement à l'assaillie dans les mois à venir dans leurs élevages. Alors, vous avez avec vous un petit calepin, vous avez une liste de bêtes. Est-ce que vous avez des critères précis à cocher, des choses précises quand vous voyez défiler les bêtes devant vous ? Oui, parce que moi, personnellement, j'ai fait la formation en 1993 auprès de la station de l'Anneau. Donc, on nous a appris à juger, à commenter. Et donc, on a tout... Alors, on parle de quoi ? Des aplombs, des ischions, de la robe, de plein de choses ? De plein de choses. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'on a un concours d'animaux reproducteurs, donc il faut qu'ils soient fonctionnels. Et étant donné que la race limousine est présente dans 80 pays à travers le monde, il y a des animaux qui seront amenés à beaucoup se déplacer, donc il faut qu'ils aient des aplombs aptes à la marche. Alors, c'est pour ça, justement, qu'on les fait défiler, en fait. Et on les fait défiler pour voir leur démarche, pour voir toute cette aptitude à se déplacer aisément, quoi. Alors, on voit qu'il y a du public, il y a beaucoup de monde qui est venu voir ce concours. Est-ce que c'est une forme de pression aussi, quand vous êtes juge et que vous allez délivrer ? C'est une forme de pression, c'est une reconnaissance pour tout le monde, aussi bien pour moi que pour mes amis et collègues éleveurs. C'est une fierté d'avoir l'animal dans le ring et d'autant plus s'il est sur le podium, quoi. Parce que vous, vous avez un guac, vous êtes éleveur à Vion, en Corrèze. Oui. Est-ce que vous avez déjà été de l'autre côté, la barrière, vous avez été concurrent avec des bêtes ? Exactement, moi, j'ai été concurrent, bon, même si je ne l'ai pas été souvent par manque de temps, c'est quand même une passion qui est née en moi il y a longtemps, quoi, parce que j'ai fait des stages dans des exploitations qui faisaient des concours et des gens qui étaient passionnés et passionnants, si je puis dire. Là, vous n'arrivez pas à le faire beaucoup parce que vous avez beaucoup de bêtes, donc vous êtes plutôt juge que concurrent en général. C'est un métier qui est très prenant. C'est un métier qui est très prenant et puis bon, préparer une bête au concours, c'est un an de préparation, quoi, si je puis dire. Il faut s'en occuper tous les jours et je n'ai pas le temps. Alors, on va vous retrouver tout à l'heure pour le concours des 33 à 38 mois. Juste un mot, vous les avez vues déjà un petit peu les bêtes, vous avez fait le tour, elles sont prometteuses, non, vous ne les voyez pas avant. Je ne les voyais pas, je vais les découvrir quand elles vont rentrer dans le ring. C'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est pour préserver la fraîcheur de votre jugement. Voilà, exactement. Très bien, on vous retrouvera tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur Maniaval. Voilà, on est toujours sur le ring Christophe mais je crois que vous avez d'autres invités. On suivra bien sûr tout à l'heure ensemble ce concours. Alors, à tout à l'heure, Anna Écouy. Et quel invité ? Voilà un véritable passionné. Il s'appelle Alain Rivière. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, vous, vous êtes éleveur, vous êtes juge, vous êtes formateur. Trois mots réunis en un seul. La passion, la passion de la limousine. Oui, il en faut, vous savez, dans l'élevage, si on n'est pas passionné comme dans tous les métiers d'ailleurs. Alors, vous êtes, à votre action, on le reconnaît, vous l'avez deviné chez vous, vous êtes pyrénéen, vous êtes ariégeois exactement. La région Midi-Pyrénée est la deuxième région de France pour la présence de limousines. Tout à fait. Finalement, la limousine a conquis tous les territoires mais en Midi-Pyrénée, c'est très, très bien adapté. Oui, à Midi-Pyrénée, c'est très adapté. Comme ça, ça s'adapte un petit peu partout dans le monde d'ailleurs, surtout les continents. Mais c'est vrai que c'est adapté mais j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure, sans doute. Elle s'est adaptée parce qu'elle a eu la chance d'avoir des qualités naturelles. On va en parler. Restez avec nous, vous allez voir, c'est surprenant. Mais également parce qu'on a eu des programmes de sélection qui ont tout fait pour que les choses se développent bien. Alors ça, il faut qu'on en parle parce que vous en faites partie évidemment, vous rendez souvent hommage aux limousins qui ont été des fers de lance dans cette sélection et vous dites finalement nous on a été plus malins que les autres parce qu'on a toujours envoyé ailleurs le meilleur. Ça tout à fait. Ça c'était la politique de la race limousine. C'est d'avoir un choix à proposer aux éventuels clients mais surtout de leur envoyer quelque chose qui va les satisfaire. Moi j'ai eu l'occasion de le constater un petit peu sur tous les continents. Au Mexique, en Espagne, partout, au Danemark. C'est aussi ce qui a permis à la limousine de se développer. Vous travaillez beaucoup dans le monde hispanique. Est-ce que les Espagnols par exemple, on va prendre un cas concret puisqu'on est ici dans un concours national mais la limousine est aussi ailleurs. 80 pays dans le monde. Est-ce que les Espagnols ont les mêmes méthodes d'élevage que les Français ? Alors non seulement ils ont... D'abord ce sont des éleveurs. Vous savez en Espagne, quelqu'un qui a réussi il n'achète pas directement une Porsche. Il rêve d'avoir un élevage. Ça c'est la première chose. Donc c'est des passionnés pour les taureaux de Corrida, pour tout ça. Mais là, ils sont en train d'adopter nos méthodes parce qu'ils se sont aperçus que les méthodes françaises et notamment les programmes de sélection de la limousine étaient très très élaborées. Vous savez maintenant on arrive à la génomique. On a commencé avec les indexations Iboval. C'est fabuleux, c'est innovant, c'est moderne. Ça n'oublie pas la tradition non plus. Et c'est vivant. Il est toujours là. Et les éleveurs espagnols, c'est tout à fait récent. Une convention vient d'être signée avec eux afin qu'ils développent notre programme de sélection Iboval notamment et utiliser aussi la génomique. Alain Rivière, vous avez la chance de vivre dans une région qui est absolument magnifique. C'est Holm, en Ariège. C'est même une station de ski pour ceux qui vont skier dans les Pyrénées, les habitants de Midi-Pyrénées ou du Limousin. On est allé justement à votre rencontre. L'homme qui est à côté de moi que vous allez voir au milieu de ces vaches est un homme heureux, Madame, Monsieur. Mais c'est vrai. Mais vous savez, regardez, on va chez vous tout de suite. Au cœur de l'été, la station de ski des Montdolme fait le bonheur des vaches d'Alain Rivière. L'Ariège, c'est le pays de la Gascogne. Mais dès 1968, la petite exploitation familiale a opté pour la robe rousse des limousines. Une race appréciée pour sa rusticité et dont le développement est fortement souverain. qui a été soutenu depuis sa région d'origine. La limousine, on s'est aperçu que ce soit au Pôle Sud, au Pôle Nord, sur les cinq continents, s'adapte un petit peu partout. Mais vous savez, ce n'est pas le hasard non plus. C'est sans doute dû à ses qualités naturelles, mais c'est aussi dû au programme de sélection qu'il a accompagné depuis 1886, d'une manière beaucoup plus moderne depuis une quarantaine d'années. 40 et quelques années durant lesquelles le petit élevage ariégeois a raflé des centaines de prises agricoles. Alain Rivière est aujourd'hui reconnu comme l'un des experts de la limousine. Il est allé juger des concours au Danemark, en Espagne ou encore au Mexique et participe activement à la promotion de la race à travers le monde. La politique de la race à limousine en général, ça a été d'envoyer ce qu'elle avait de meilleur à l'extérieur, tout en gardant du très bon et du meilleur aussi en France, mais surtout de ne pas envoyer un deuxième choix, au contraire, envoyer un premier choix. Et ce premier choix, ils ont vu très rapidement que les Mexicains, les Espagnols, etc., ils me disent « c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ce que tu nous as raconté. On s'aperçoit que finalement, ça marche très bien et qu'on a un niveau de qualitatif qui est comparable à tous les autres pays mais qui est comparable à la France aussi. » Avec une quarantaine de mers et seulement 12 hectares en propriété, l'exploitation ariégeoise brille moins par sa taille que par sa qualité. En 40 ans, grâce à son travail de sélection, Alain Rivière a vendu plus de 600 taureaux limousins à travers le monde. « La passion, la passion, il n'y a que ça. De vrai, on a quitté l'Ariège pour revenir ici sous le parc des expositions à Limoges en direct du concours national de la race limousine. Vous êtes en direct sur France 3 Limousins et sur France 3 Midi-Pyrénées. Nous sommes à côté de Garig. On va faire sa connaissance dans quelques instants. Alain Rivière, je voudrais juste revenir avec vous sur l'une des nombreuses casquettes que vous portez, celle de formateur. Ça vous a permis de voyager, ça c'est sympa, mais surtout, quel est l'intérêt d'aller former les autres éleveurs ? Partager un savoir-faire, c'est d'abord ça ? C'est vrai que j'ai eu la chance à la demande de France Limousins Sélection du Airbook Limousin, mais aussi des associations internationales, d'aller former, c'est un bien grand mot, mais d'aller donner mon expérience et faire profiter de mon expérience à de nombreux éleveurs au Mexique, en Espagne, un petit peu partout. Et mon travail, il consiste donc à leur expliquer nos programmes de sélection, mais je démarre en disant, je ne suis pas venu pour travailler, je suis venu surtout pour savoir pourquoi vous avez choisi la race limousine. et là, finalement, en 10, 12 paroles, il décline un petit peu toutes les qualités de la race limousine. C'est une race qui est rustique, qui s'adapte à toutes les situations, qui a des facilités de vélage reconnues dans le monde entier, qui allie les qualités maternelles et les qualités bouchères qui sont en principe en opposition et là, on a réussi à bien garder cet équilibre, qui a une faculté, notamment pour les taureaux en croisement, d'améliorer les races locales, les races rustiques et d'apporter la viande que ces races n'ont pas. Il y a beaucoup de conditions qui font qu'elle est facile à élever. Et comme ils ont raison, bien sûr, on ne va pas s'en plaindre, nous, ici, limousins et habitants de Médie-Pyrénée. Alors, tout ce que vous venez de dire, et regardez bien chez vous, ça c'est incroyable, se retrouve sur Garrick, par exemple, qui appartient à M. Robert. La rusticité, la facilité de vélage, tout ça se voit sur l'ensemble de l'animal. Expliquez-nous. Vous savez, il y a 40 ans, les éleveurs et les structures de la race se sont posé la question, qu'est-ce qu'on a comme race ? Que représente notre race limousine ? Qu'est-ce qu'elle a de bien ? Qu'est-ce qu'elle a qu'on peut améliorer ? Là, par exemple, le développement de la poitrine. Pourquoi ? Alors, justement, qu'est-ce qu'elle a qu'on peut améliorer sans pour autant perdre l'essentiel, sans ne rien perdre de ce qui est important pour la race limousine, pour ses facilités de vélage, pour cet équilibre qualité maternelle et qualité bouchère ? Et tout ça, ça se décline sur l'animal de par sa morphologie. Alors, on a dit, par exemple, pour l'adapter à toutes les situations, au chaud, au froid, à l'humidité, à la sécheresse, il faut une bonne profondeur de poitrine qui permet des échanges thermiques. Je fais attention parce que ça a le pied léger, je vous le dis. Qui permet aussi biologiquement de bien transformer les choses. Il nous faut, vous savez, on parle beaucoup d'environnement, d'entretien de l'espace. Une vache, c'est quand même déjà, au départ, c'est une vache qui mange de l'herbe. C'est un animal qui entretient l'espace, qui mange de l'herbe. Donc, il faut une bonne profondeur abdominale. Profondeur abdominale, j'aime le mot. C'est très important pour ingérer un maximum de fourrage qui, d'une part, sont les choses les meilleurs marchés et qui correspondent parfaitement à son alimentation. Ça aussi, vous avez su améliorer les prairies. Et alors ça, ce dos plat, est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles ? Il y a deux choses qui se mêlent et qui se confondent. D'une part, ici, vous avez tous les morceaux nobles. Vous savez qu'on est des gourmets en France. Le filet, le faux filet, l'entrecôte, ce sont des morceaux qui se valorisent bien. Mais ils ne servent pas qu'à ça. Ils servent aussi à avoir une bonne rectitude de dessus, donc une certaine longévité. D'accord. Et ça facilite le vélage aussi ou pas ? Non. Le vélage, on est un petit peu plus dans l'arrière-main avec ce que l'on appelle le bassin. Les hanches, les troquanthères... les ischions. Ischions, c'est ici, regardez. Non, les ischions, c'est là. Les ischions, c'est là. Les troquanthères, ici. C'est par là, mais je n'osais pas ma poche. Les hanches, ici. Et ce bassin, bien fait, bien élaboré, permet mécaniquement, déjà, d'avoir une facilité de vélage qui, d'une part, va permettre à la vache de vélage rapidement, donc d'être disponible pour venir coucouner son petit veau et au petit veau d'être très vigoureux. Et ça, dans tous les pays où j'ai eu la chance d'aller, on m'a dit la fertilité, la facilité de vélage, ça vient de cette partie-là mais qui a été conçue par les hommes et mesurée. Vous savez quoi ? Ça s'appelle la limousine, c'est la plus belle vache du monde et c'est la raison pour laquelle ce concours se tient ici dans le berceau de la race limousine. Merci beaucoup à la rivière. Bon retour, bon retour du côté de l'Ariège en Midi-Pyrénées. Soyez fiers de vos éleveurs en Midi-Pyrénées. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est que chez moi au Mont-Dolme, elle entretient les pâturages et elle permet pendant l'hiver d'éviter des avalanches et ça c'est très important ce mélange subtil entre le tourisme et puis le monde aussi. On ne répétera jamais assez, sans éleveurs, sans agriculteurs, il n'y a plus de paysages et c'est vous qui sauvez aussi nos paysages sinon la forêt gagne. Évidemment, merci beaucoup. On a quand même quelques messages à faire passer. Monsieur Robert, je peux lui faire un petit bisou à ma nouvelle copine ? Vous êtes sûr ? Anaïk, ne soyez pas jalouse, j'essaierai de vous en faire un aussi longoureux. Merci Christophe. Alors on est de retour sur le ring et cette fois, c'est la catégorie reine, c'est les 33 à 38 mois, les mâles, ils viennent juste d'entrer sur le ring. On est avec monsieur Camus, du gars Camus d'Arnaque-la-Poste. Alors pour vous, c'est une promenade de santé, ça fait quoi, 20 ans que vous faites ce concours ? Oui, même un peu plus de 20 ans, 24 ans, 25 ans. Vous êtes toujours stressé ou pas ? Bien sûr, si on n'a pas de stress, c'est qu'on n'aime pas la compétition. Alors la bête est juste derrière vous, il s'appelle Gassien. Gassien, oui. C'est ça. Là, qu'est-ce qui se passe actuellement ? D'abord, on les met en place, le juge va faire, va passer les examiner, il faut qu'il en garde 10 et puis parmi ces 10, il faut un premier. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement combien vous êtes avec chaque bête et qui fait quoi exactement ? Parce qu'on voit qu'il y a deux personnes par bête. Il y a un pour conduire le taureau et un brosseur derrière pour le faire avancer, le faire mettre en place correctement. Jusqu'au dernier moment, on le brosse, on lui fait une beauté ? Oui, on le brosse du mieux qu'on peut pour qu'il soit le plus joli possible. Alors, vous avez fait, je l'ai dit, beaucoup de concours. Avant, ils étaient pendant 4 ans à Nancy, à Saint-Godin. Là, on est à domicile. C'est un avantage pour un éleveur du limousin ? C'est un avantage, oui, on peut dire, oui, mais bon, ce qui est d'être à domicile, ça nous permet d'amener plus d'animaux et de faire voir au moins une bonne partie de notre élevage, ce qu'on peut produire sur l'élevage. C'est-à-dire plus d'animaux, ça veut dire que cette année, là, vous en avez combien par rapport à Nancy l'année dernière ? L'an dernier, on avait 7 animaux, cette année, on en a 15, le double. Donc, plus de chances de gagner, forcément. Oui, un peu plus de chances. Bon, après, cette année, on fait un prix d'ensemble que d'habitude, on ne faisait pas de prix d'ensemble quand c'était plus éloigné. Les coûts pour aller au concours, c'est important. Le transport coûte très cher et on ne pouvait pas se permettre de faire un prix d'ensemble à Nancy. Alors, on était avec vous tout à l'heure dans la coulisse, juste avant de rentrer sur le ring. Est-ce qu'il y a une sorte de concurrence où on se regarde, on se jauge entre éleveurs ou c'est vraiment confraternel ? Oh, on regarde les candidats qui sont en face de nous. Bon, après, tout le monde voudrait gagner mais malheureusement, il y a un vainqueur par section mais bon, après, c'est bien quand on est dans les 10, on est quand même largement satisfait. Alors, le concours national, il porte bien son nom, il est réservé aux éleveurs français, bien sûr, mais il y a des étrangers qui sont là, vous les rencontrez, ils vous posent des questions, ils vous demandent des conseils ? Bien sûr. Non, ben, oui, ils regardent nos animaux, bon, après, il y a des intéressés, des moins intéressés mais bon, après, ils voient ce qui se passe en France et en fonction de leurs objectifs, ils achètent ou ils n'achètent pas. Alors, dernière question, qu'est-ce que vous diriez justement à des gens qui se disent, tiens, je ne veux peut-être pas aller voir ce concours national, là, c'est ouvert au public, c'est gratuit, pourquoi c'est intéressant de venir voir ça ? C'est quand même intéressant de voir ce que fait la limousine et l'évolution de la race, bon, après, il y a des évolutions, il faut suivre, si on veut être un bon éleveur, il faut quand même rester informé du progrès racial. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions, je vous laisse revenir avec Gassien, puisque je sais que c'est un moment très particulier, on suivra les résultats tout à l'heure, merci beaucoup, alors on a vu, le concours de la limousine, c'est de l'agriculture, c'est de l'économie, c'est même de la science avec la génétique, mais c'est aussi du tourisme et justement, le limousin va s'engouffrer dans ce créneau avec le futur Limousine Park dont les travaux viennent de démarrer, reportage tout de suite. Cela ressemble à un quart de touriste, mais malgré le charme des monts d'Ambazak, les visiteurs ne sont pas venus pour le paysage. Bienvenue à tous, welcome. Nous sommes dans l'exploitation de Jean-Marc Alibert, il reçoit une délégation d'éleveurs de limousines, ils viennent de France, mais aussi d'Espagne, d'Italie ou d'Angleterre, dans le berceau de la race, ils vont assister au concours et aller plus loin. Je suis en train de tester la limousine, je suis ici pour apprendre, pour améliorer mes connaissances. La visite est dédiée à l'engraissement des bovins. On regarde les animaux, mais aussi leurs aliments et entre spécialistes, on parle de génétique. C'est un système complètement différent de ce qu'on fait en Angleterre. On peut voir ses bénéfices, un vélage facile, plus de lait, c'est un bon système. Pour l'hôte, aussi président du hardbook, cette visite est importante, il faut se montrer à la hauteur, face à des observateurs aguerris. Mais pour lui, comme pour les visiteurs, cet échange représente surtout une façon de progresser. Si on reste chez soi à se regarder le nombril et à se dire qu'est-ce que je travaille bien, on régresse très très vite et on regarde les copains à côté qui progressent eux. Donc c'est très utile et puis je pense qu'en général on aime bien ça. Quand on se retrouve sur les manifestations, déjà c'est sympa, ça permet d'échanger, mais aller voir sur le terrain, c'est encore mieux. Les éleveurs restent en limousin jusqu'à dimanche et certains pourraient même profiter de la vente aux enchères pour ramener chez eux un petit souvenir. Voilà, et c'était donc un sujet consacré, je me suis trompée, à la délégation étrangère. On en parlait justement avec Franck Camus de cette délégation étrangère. Ils sont nombreux ici, il y a des Mexicains, il y a des Belges, ils sont d'ailleurs justement en train de regarder le concours qui se déroule toujours derrière moi. La présélection n'a pas encore eu lieu et on va retrouver tout de suite Christophe. Je crois que vous êtes avec d'autres invités, Christophe. Oui, absolument. Je suis avec un restaurateur et pas n'importe lequel puisque c'était la première fois que ça se passait à l'occasion d'un concours national à Limoges. Il y avait hier soir en plein cœur de la ville une vente aux enchères et M. Buteau est l'un des heureux acheteurs. Vous êtes restaurateur, vous tenez le Géraquois en plein cœur de la ville. Vous avez acheté une vache. Quel est le prix auquel vous l'avez acheté ? Alors, les enchères se sont terminées donc, bonjour tout d'abord, à 7200 euros. 7200 euros. Alors Laurent Buteau, est-ce que finalement 7200 euros pour une vache que vous allez valoriser dans votre restaurant, c'est un bon prix, un prix raisonnable ? C'est un prix raisonnable, non. On est entre nous, vous pouvez tout dire. C'est un petit peu au-dessus de sa cote, bien sûr, mais là, on se retrouve à une vente aux enchères avec une bête quand même exceptionnelle. Labelle rouge, hein ? C'était uniquement des vaches label rouge hier soir sur la place de la mode. Voilà, absolument. Que du label rouge blason prestige. Donc là, avec un cahier des charges. Il a l'air content. Des os très fins, très plats. Donc, une belle rentabilité de carcasse. Ça, c'est ce que vous recherchez. Vous êtes un habitué des ventes aux enchères puisque vous en achetez la semaine dernière à Saint-Léonard-de-Nobla, mais aussi à l'occasion du Salon international de l'agriculture. C'est quoi l'avantage d'acheter une vache sur carcasse lors d'une vente aux enchères plutôt que dans un abattoir classique ? Alors, l'avantage, déjà, c'est qu'on a un visuel. Quand on la regarde, on voit déjà, on place déjà les morceaux avec leur... On voit la forme de l'animal, un bel arrière, un beau dessus. Et donc, quand on voit ces... Quand on a ce visuel-là, déjà, on sait qu'on va avoir de la matière, d'une belle viande. Vous savez déjà quel est le morceau que vous allez travailler en premier ? Quel est le morceau que vous allez valoriser, sublimer ? Alors, valoriser, oui. Nous, restaurateurs, on essaie toujours de valoriser les avants, donc tout ce qui est épaule, collier, etc. Donc, on a concocté quelques petites recettes. Toute l'année, on fait une terrine de... Par exemple, une terrine de bœuf au foie gras avec une crème ciboulette. Ah bah oui, mais si vous nous prenez par les sentiments, là... Parce que l'avant, il faut savoir que l'avant, c'est le morceau qu'on ne travaille plus chez soi, que la cuisinière ne prend pas le temps de faire parce que les cuissons sont longues, etc. Donc, on a essayé de chercher tout un tas de petites recettes adaptées toute l'année à la saison. Et j'imagine que pour un restaurateur limougeau, acheter une vache limousine à Limoges à l'occasion du concours national de la race, c'est hyper valorisant. C'est une carte de visite incroyable. C'est une carte de visite et puis c'est un hommage aussi à tous ces éleveurs qui font un travail exceptionnel. Les bêtes qui ont été présentées hier au soir étaient quand même hors du lot, comme on a dit, quelque chose, c'était le foie gras du... Alors, moi, je vais vous dire, ça me donne envie évidemment d'aller chez vous et de voir comment vous allez transformer cet animal que vous avez acheté à la vente aux enchères hier soir. C'était une première en plein cœur de ville à Limoges hier soir. Évidemment, vous faisiez partie des six acheteurs. Cécile Descubes était sur place. Retour sur un événement qui, je crois, a marqué les Limoges. 10500, au revoir. Gloria porte bien son nom. C'est elle, la vedette de la soirée, elle qui s'est vendue le plus cher. Six vaches mises à prix sur la base des habituelles ventes aux enchères. Les animaux sont mis à prix sur la base de 6 euros du kilo de carcasse. Et ensuite, ce sont des enchères montantes d'une centaine d'euros. Là, ça allait un petit peu plus vite ce soir parce que c'était des animaux qui sortaient de l'ordinaire. Et la moins chère est partie à 7000 euros. Tous les acheteurs sont soit des bouchers, soit des restaurateurs, pas forcément de la région. On est sur une moyenne qui est assez importante aux alentours de 7500 euros. Voilà, donc les vaches sont très bien vendues et c'est vrai que la meilleure enchère du jour et pour la station de Moussour à Usherch, avec une vache qui était parfaite et donc qui partira dans un de nos excellents points de vente parisiens. Précisément à Sainte-Geneviève-des-Bois dans une boucherie dédiée à la viande limousine et qui a une clientèle de connaisseurs. Une vente observée par des centaines de perdieux de citadins aussi venus place de la Motte pour la curiosité. Oui, c'est bien les animaux. Je trouve ça vraiment une idée vraiment très sympathique de faire justement découvrir le monde agricole en fait au Limougeau. L'expérience a été tentée l'an dernier en plein centre de Nancy et à Limoges, les organisateurs du National de la Race se sont promis de recommencer. Je crois que ça sera renouvelé, oui. On a déjà vu avec la municipalité qu'on pouvait peut-être imaginer faire des manifestations plus importantes centre-ville parce qu'on voit bien qu'ailleurs ça fonctionne. La soirée s'est terminée en musique avec un repas festif de viande limousine bien sûr. C'est sympa cette vente aux enchères belle idée en tout cas des organisateurs. Nous sommes toujours en direct du concours national de la race limousine ici à Limoges sur France 3 Limousin et France 3 Pyrénées priorité au direct. Anaïc vous êtes sur le ring et il se passe beaucoup de choses. Effectivement Christophe il se passe beaucoup de choses ici il y a 28 bêtes vous les voyez derrière moi qui sont alignées des mâles de 33 à 38 mois tout à l'heure on a vu Frédéric Magnaval qui se préparait à juger ces bêtes et bien justement vous voyez il est en train de les regarder il est en train de noter des choses sur sa feuille on va revenir l'embêter un petit peu s'il est d'accord comment se passe ce concours comment vous les trouvez ? Devant moi j'ai une très belle section des animaux qui sont très très bien préparés avec des types morphologie très bons dans tous types vous avez des animaux exceptionnels en viande des animaux qui sont très fonctionnels des jolis animaux très bien racés je crois que là vous avez devant vous le gros gros travail de mes amis éleveurs l'élite de la limousine l'élite de la limousine oui exactement parce qu'on concours national donc vous avez tous les animaux qui viennent de toute la France si je puis dire c'est la crème de chez tout le monde qui est là à cette heure là sur les 28 vous avez déjà présélectionné des animaux ? C'est en cours c'est en cours c'est en cours donc maintenant je vais affiner mes choix je vais en garder 10 dans le ring et après je ferai mon classement et il y aura un vainqueur on verra ça tout à l'heure merci beaucoup on vous laisse continuer on va aller voir des éleveurs qui sont là bonjour monsieur quelles sont les qualités pour vous de votre bête celle que vous mettez en avant ? alors c'est un taureau qui est très en viande c'est un style morphologique un peu particulier travailler sur du vivant sur des animaux c'est ça qui vous plaît dans ce métier aussi ? oui voilà travailler sur du vivant voir des naissances et essayer d'améliorer le troupeau alors vous êtes ici avec combien de bêtes et vous venez de quelle région ? alors je suis là avec deux bêtes et je viens d'Elande vous venez d'Elande ? l'Elande c'est une terre de limousine ou pas ? non pas trop c'est plus Blonde d'Aquitaine mais il y a quelques irréductibles et donc voilà merci beaucoup on va aller voir votre voisin tout de suite bonjour monsieur on voit que vous êtes en train de présenter votre bête quelles sont ses principales qualités selon vous ? il porte pas mal de viande et puis au point de lui féliciter de naissance c'est très important aussi pour avoir des villages tranquilles est-ce que c'est stressant pour vous ? là aujourd'hui oui parce que c'est sa première sortie alors je vais y faire attention comment s'appelle la bête ? Gabin Gabin quel poids ? 890 bonne chance merci bon courage voilà Christophe ça se poursuit le juge est de l'autre côté là-bas en train de regarder les 28 bêtes qui sont là d'affiner sa présélection on connaîtra normalement les résultats si tout va bien d'ici la fin de l'émission à tout à l'heure Christophe en tout cas on sent bien la tension il y a une véritable importance évidemment de ce concours national de la race limousine Michel Anserguet nous a rejoint alors tout à l'heure nous parlions avec Laurent Buteau de cette fameuse vente aux anciens vous n'allez jamais dessourir vous êtes super content de l'avoir acheté cette vache visiblement il a le sourire tout le temps vous êtes responsable de cette vente hier soir mais aussi responsable du label rouge la race limousine a été la première race bovine à obtenir un label rouge ça c'est une véritable récompense aussi pour tout le travail des éleveurs oui tout à fait c'est un label national racial c'était le premier on a même eu le premier label pour une viande bovine avec le veau du limousin c'est vrai que c'est une récompense c'est l'engagement de toute une filière puisqu'un label rouge en fait ce sont des éleveurs au départ des abatteurs et des distributeurs des bouchers et des restaurateurs qui décident de se regrouper pour proposer aux consommateurs ce qui peut se faire de mieux ah ça c'est bien vous nous faites un tout petit peu pénétrer dans les coulisses parce que chez vous évidemment peut-être que ce matin demain matin cet après-midi vous allez aller chez votre boucher et puis vous allez voir Blason Prestige ou label rouge on ne sait pas toujours à quoi ça correspond Blason Prestige par exemple c'est le regroupement de trois labels lesquels ? alors Blason Prestige en fait c'est la marque commerciale sur laquelle vous allez retrouver trois produits différents mais tous de race limousine d'accord alors on va commencer par les plus jeunes le veau élevé sous la mer donc ce sont des animaux qui ont cinq mois c'est une viande unique au monde il n'y a qu'en France qu'on l'a fait il n'y a qu'en Limousin qu'on l'a fait aussi bien ensuite on va passer aux adolescents c'est le Limousin Junior ce sont des Torillons et des Génis et puis après notre Rolls le bœuf Limousin label rouge donc ce sont des vaches qui ont entre trois ans et dix ans d'accord que vous travaillez aussi vous travaillez ces trois produits dans votre restaurant Laurent Buteau ? alors moi non moi je travaille le bœuf Blason Prestige le veau élevé veau de lait donc élevé sous la mer Blason Prestige et l'agneau baronné le port label rouge nourri aux céréales de toute façon nos agriculteurs et nos éleveurs dans toutes les régions font tellement un beau travail qu'évidemment en tant que restaurateur après si vous les valorisez eux sont heureux vous êtes heureux et en tant que consommateur nous sommes heureux vous êtes le responsable de la vente aux enchères hier soir succès succès incontestable pour une première édition oui ça a été une très très belle soirée on avait choisi en plus d'aller au centre de Limoges pour rencontrer les consommateurs cette vente aux enchères ça nous a permis de montrer des animaux d'exception d'offrir la possibilité à nos acheteurs d'avoir vraiment le top de la qualité à un moment donné puisqu'on avait eu un processus de sélection très rigoureux pour avoir hier soir ce qu'il y avait de mieux les six plus belles de la région voilà et cette vente a été un succès les acheteurs ont répondu présent les acheteurs restaurateurs restaurateurs bouchers et grandes surfaces ah bien des gens qui sont venus de Paris des gens qui sont venus de Toulouse des gens qui sont venus de Bordeaux une fourchette de bruit qui est bien évidemment très satisfaisante une vache vendue à 10 000 euros la fourchette est entre 7 000 et 10 500 euros donc c'est très satisfaisant bien évidemment et puis vraiment Michel Ansarguet un événement qui a fait vivre le coeur de Limoges et la place de la mode juste à côté des Halles c'est ce repas 800 personnes qui ont pu déguster de la viande limousine oui c'est vrai que la ville de Limoges s'est retrouvée autour de son produit emblématique de son produit phare on est sans doute champion du monde pour la viande et un limousin donc les limousins sont venus vous n'êtes pas amoureux de votre région non pas du tout non pas du tout non non ça ne se sent pas du tout on est réaliste c'est tout objectif la compétitivité chez nous c'est la qualité voilà on le dit très clairement nous sommes les meilleurs et nous le prouvons justement avec le label rouge ce label rouge permet de garantir aux consommateurs qu'à travers des cahiers des charges très exigeants des contrôles des tests consommateurs on offre vraiment le meilleur alors encore un petit peu de travail à faire par exemple en midi Pyrénées ceux qui nous regardent voient des limousines dans les champs mais en revanche les points de vente manquent c'est à dire qu'on élève beaucoup de limousines deuxième région française pour l'élevage de limousines mais les points de vente pêchent un peu ça aussi ça fait partie de votre travail développer les points de vente midi Pyrénées effectivement c'est un objectif pour nous on a 1000 points de vente dans toute la France et effectivement midi Pyrénées est une région où on a du mal à installer des points de vente c'est lié sans doute à des habitudes de consommation malheureusement en midi Pyrénées vous mangez encore beaucoup de viande étrangère beaucoup de viande qui vient d'Allemagne et les habitudes de consommation ne se changent pas du jour au lendemain mais nous progressons en midi Pyrénées et nous progressons c'est parfait merci beaucoup à tous les deux et depuis ce matin on croise des sourires on croise des regards heureux on croise des petites étoiles au coin des yeux bravo en tout cas soyez fiers de ce que vous faites et évidemment c'est un hommage que nous rendons aussi aux éleveurs Annaïc oui Christophe Loïc approche toi vous n'avez pas le monopole vous regarderez en streaming la transmission sera disponible en suite sur France 3.fr vous n'avez pas le monopole des beaux taureaux j'en ai un aussi à côté de moi c'est à vous la première partie des taureaux adultes donc on monte en puissance au niveau des âges les animaux sont regroupés par tranche d'âge et là il y a une trentaine de taureaux le but est de garder 10 animaux comme dans chaque section les 10 meilleurs donc la première partie de la sélection c'est déjà parmi les 30 garder les 10 qu'il estime le meilleur aujourd'hui il est sur le point d'annoncer les 10 meilleurs qui vont monter ensuite sur le petit ring qui est derrière moi qu'est-ce qui se passe après les 10 meilleurs qu'est-ce qu'on fait ? alors voilà ils ne vont pas tous monter sur le podium le podium c'est vraiment pour les 3 derniers même le dernier le premier en fait voilà en fait il va sortir les 10 animaux qu'il estime le meilleur et ces 10 là il les classe du premier au dixième c'est-à-dire que les 20 autres taureaux vont ressortir et regagner leur style c'est pas pour autant qu'ils déméritent parce qu'il y a l'effort de présentation de ces animaux de haut niveau mais ils vont seuls les 10 premiers vont être classés du premier au dixième on a vu que la race limousine depuis 30 ans elle a énormément évolué elle a beaucoup augmenté en gabarit est-ce qu'il ne faut pas faire attention est-ce que ça n'aille pas trop loin non plus ? là on voit que c'est des bêtes qui sont très impressionnantes quand même alors effectivement elles sont très impressionnantes et dans l'évolution justement de la race c'est justement il y a des objectifs de sélection qui sont fixés pour justement amener vers un type d'animal celui qui correspond le plus au marché celui qui va être le plus rémunérateur pour l'éleveur et actuellement c'est pour ça que le progrès qui a été fait sur notamment le développement squelettique les objectifs actuels c'est plus un équilibre d'animaux entre le développement musculaire et les qualités maternelles et donc l'importance de la génétique aussi évidemment parce qu'aujourd'hui tous les éleveurs en font plus ou moins bien sûr tout éleveur de toute façon et sélectionneur à partir du moment où il trie ses animaux pour garder les meilleurs et la génétique l'alimentation c'est un ensemble pour faire évoluer pour faire évoluer notre belle race voilà tout à l'heure tout à l'heure je vous ai vu ah ben regardez justement vous voyez en direct là Christophe les taureaux la gaffe qu'il ne faut pas faire les taureaux sont en train de s'avancer ils vont bientôt annoncer les 10 présélectionnés on va se retrouver tout à l'heure Christophe pour je pense les résultats finaux puisque là il y a encore un peu de temps qui doit se passer avant qu'on nous les annonce justement je vous en parlais tout à l'heure du Limousine Park on y vient enfin c'est aussi un atout touristique la race limousine pour la région on en parlait depuis longtemps du Limousine Park les travaux viennent de débuter ce sera un nouveau site touristique en limousin il sera situé au pôle de l'Anneau après de Limoges au coeur de la race reportage François Clape depuis un mois la quiétude des pensionnaires du pôle de l'Anneau est perturbée par un impressionnant chantier le quartier général de la race limousine sera bientôt entouré d'un parc agro-touristique un investissement de 3,5 millions d'euros pour accueillir les visiteurs dans une ambiance familiale et ludique l'idée c'est pas simplement de passer des messages statiques de manière statique on va le faire sous forme traditionnelle avec des films mais c'est de les mettre dans des espaces où ils vont pouvoir interagir avec effectivement des jeux pour découvrir et enregistrer les messages qu'on veut leur faire passer un bâtiment d'accueil va sortir de terre ainsi que de nouveaux espaces les unités de méthanisation seront mises en valeur et le site le plus marquant se dessine un labyrinthe de bois à ciel ouvert sur un immense bassin le public ira d'une île à l'autre le but c'est de pouvoir progresser à l'intérieur de ce cheminement de labyrinthe en répondant à des questions et de passer ainsi d'une île à l'autre et il y a 5 îles au total dans la vallée de la Brillance au pied d'un bâtiment de l'architecte Jean Nouvel le projet a mis du temps à aboutir l'idée est née il y a 15 ans après la crise de la vache folle les éleveurs à l'initiative du parc voulaient raconter leur métier expliquer leur méthode de travail au public et pourquoi pas susciter des vocations aujourd'hui souvent l'image du bon paysan elle est quand même un peu révolue aujourd'hui des jeunes font ce métier là c'est des chefs d'entreprise c'est des jeunes qui ont choisi ce métier et qui sont complètement dans l'économie et dans le réel l'ouverture du Limousine Park est prévue pour le mois de juin 2015 l'objectif est d'attirer 30 à 40 000 visiteurs par an et voilà nous sommes de retour sur le ring Christophe vous m'avez rejointe regardez on voit les animaux qui sont en train de sortir ce sont ceux qui ne sont pas sélectionnés évidemment on vous l'a dit tout à l'heure il y en aura 10 qui vont être en quelque sorte les finalistes le juge Frédéric Maniaval va les examiner de près il va ensuite les classer moi j'ai pas suivi mais ceux qui s'en vont on est de toute façon dans l'excellence toujours dans l'excellence oui oui 28 bêtes qui représentent des élevages essentiellement du Limousin puisque sur ce concours les deux tiers des bêtes viennent d'élevages de la région il y en a aussi qui viennent de Midi-Pyrénées on a vu tout à l'heure un éleveur des Landes mais ce sont essentiellement des élevages du Limousin on va aller voir suivez-moi bonjour je peux passer devant sans risque vous faites partie de ceux qui n'ont pas été sélectionnés dans la dernière sélection malgré tout ce qu'on disait c'est que vous êtes toujours dans l'excellence pour vous c'est de participer c'est de toute façon une première récompense participer à ce premier concours oui oui tout à fait on est déjà très content d'être là tout le monde a passé cette chance là au moins on a participé et puis est-ce que vous les juges ont partagé avec vous les raisons pour laquelle hop là il y a des dangers ça reste des animaux on vous le disait un petit peu sauvage l'idée je vais essayer je prends des risques pour vous Anaïk ça y est elle est partie je vais peut-être vous poser la question à vous parce qu'on ne peut pas tout faire est-ce que les juges vous disent pourquoi l'animal n'a pas été retenu ils ne nous disent pas exactement pourquoi mais nous on a on a quand même une idée notamment dans la dans la morphologie il est légèrement légèrement en dessous les autres c'est-à-dire qu'il est qu'est-ce qui lui manque au niveau développement musculaire il est moins il a moins de rebondis il a moins de développement squelettique il est moins volumineux que les autres et ça vous allez pouvoir travailler pour améliorer ça ou sur sa descendance ou sur lui celui-là ce n'est pas pénalisant d'autant plus que c'est un animal génétiquement sans corne donc moi je suis déjà content d'être arrivé à ce niveau-là avec un animal génétiquement sans corne ça fait quelques années que je travaille je savais très bien donc aucune déception aucune déception je savais très bien qu'en venant là je n'allais pas rester dans les 10 mais le but ce n'est pas forcément de rester dans les 10 c'est de présenter un animal qui est correct et qui sert à faire la promotion de l'élevage et notamment des animaux sans corne bravo beau discours vous venez d'où ? de la Charente je fais partie des éleveurs du groupe Coralie très bien un éleveur Charentais merci beaucoup à propos de docilité Anaïc vous avez vu que les animaux étaient un petit peu nerveux et bien sachez que si les éleveurs ont sélectionné animal après animal tous les animaux pour obtenir des bêtes d'exception aujourd'hui on travaille aussi sur la docilité parce que c'est important lorsqu'on a des troupeaux de 300, de 500 bêtes que la docilité soit un élément de sélection et ça marche de mieux en mieux alors on a vu un perdant Christophe on va aller voir un finaliste si vous voulez bien avec plaisir bonjour monsieur c'est un honneur pour vous de faire partie des 10 derniers oui c'est c'est la preuve qu'on a pas trop mal travaillé jusqu'à maintenant mais après ça reste la décision du jury qu'est-ce que vous espérez là actuellement déjà on est resté dans les 10 c'est bien après si on peut être sur le podium ce sera un plus mais parlez-nous de votre taureau à votre avis qu'est-ce qui a fait la différence comment il s'appelle il s'appelle Gallopeur bon moi je suis de la Corrèze il est né aussi en Corrèze chez un voisin d'un très bon taureau et puis il commence à produire sur l'exploitation il y aura une bonne descendance on compte sur lui pour maintenir le cheptel à un bon niveau et puis il joue à domicile on est en Duvienne on n'est pas en Corrèze à vous Christophe je crois que vous êtes avec un autre éleveur oui c'est là où je me dis que j'étais plus à l'aise dans les allées que devant les taureaux je suis très impressionné regardez ces animaux sont absolument superbes je vais essayer d'aller voir un éleveur monsieur bonjour est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe là dans cette dernière sélection dorénavant le juge maintenant il a enlevé pas mal d'animaux dans la section il en garde seulement 10 et donc maintenant il les classe pour vous là c'est déjà superbe d'être arrivé à ce niveau là est-ce que c'est votre premier concours cet animal est très impressionnant pour vous il avait toutes les qualités pour participer à ce concours oui oui des animaux comme ça on n'en a pas souvent il s'appelle comment ? Georges Georges enchanté Georges t'as un regard de brevet mon garçon il pèse combien Georges ? une tonne 340 ah oui c'est un petit gaillard quand même une tonne 340 est-ce que vous imaginez la taille de cet animal il faut savoir qu'il y a une très bonne proportion entre un squelette très très fin et une masse musculaire de 75% ça vous impressionne c'est un naïc non ? rebonjour Christophe oui ça vous impressionne 75% de muscles écoutez il reste très peu d'émissions on va essayer d'aller voir le juge Frédéric Maniaval pour connaître les résultats de ce concours rebonjour Frédéric Maniaval il nous reste vraiment très peu d'émissions est-ce que vous pouvez nous donner les gagnants ou pas ? non je ne donnerai pas les gagnants tout de suite parce que je veux affiner mon choix parce que là tout de suite je fais marcher les animaux pour voir s'ils sont réellement très fonctionnels comme je les avais vus à l'arrivée et là ça va se jouer au détail ça a été difficile ou pas ? non parce que j'ai des très bons animaux devant moi et j'ai gardé les meilleurs dans tout type et je pense que les 10 meilleurs sont là et maintenant je vais faire jouer le détail pour trouver le trio de tête vous n'avez pas de petite idée de corréziens, de oviennois, de creusois ? il y aura la... est-ce que vous êtes curieuse ? ah oui je veux savoir il y aura des auvergniens il y aura des oviennois on peut dire à nos téléspectateurs qu'en tout cas les résultats seront mis en ligne Christophe sur notre site internet évidemment pour ceux qui voudraient connaître merci beaucoup et si vous venez de nous rejoindre et vous voulez voir le début de cette émission c'est tout à fait possible en replay sur france3.fr certains de nos invités nous ont rejoints alors c'est un petit peu délicat évidemment parce qu'on voit des taureaux qui défilent mais les restaurateurs font aussi offre des dégustations de viande limousine Anaïk c'était un plaisir de partager cette émission avec vous merci beaucoup à Carlos Bélinchon à Dominique Papon à Xavier Riboulé à Anthony Forestier pour sa réalisation et à toutes les équipes techniques de France 3 qui ont fait un travail remarquable Anaïk allez on va goûter oui on va goûter bien sûr alors c'est quoi exactement ? c'est du rhum steak donc l'appellation de la recette ça s'appelle un tataki de rhum steak c'est excellent avec du sésame et une sauce à base de soja moutarde et donc après on peut on peut changer la moutarde bon ça on peut changer la moutarde mais on ne change pas la viande parce que la viande limousine est l'un des moins grasses au monde et c'est forcément la meilleure c'était le concours national de la race limousine en direct de Lime